bon pour ceux qui reconnaissent on est sur le rooftop de mon immeuble c'est là où j'ai tourné la première vidéo je suis revenu ici parce que j'aime bien ce spot pour pouvoir filmer au moins tranquille puis tu as une vue qui est pas dégueulasse sur cette vidéo je voudrais te parler un peu plus de mon setup en gros c'est pour deux choses c'est à la première chose j'ai eu pas mal de déceptions au niveau de certaines grosses marques et tout ça parce que j'ai acheté des caméras et tout pour dans le but de faire un peu de vlog mais surtout de filmer un peu tous les décors et tout ça quand tu voyages et en fait il y a pas mal de trucs qui sont pas fait pour ou alors je suis parti avec des idées de base qui au final ne marche pas donc je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure et le deuxième truc cette vidéo c'est aussi pour moi pour m'entraîner dans au fait de tourner une vidéo sans script parce que les premières vidéos en fait j'avais rédigé un script et tout ça pour savoir un peu de quoi je parle et pourquoi partir dans tous les sens là celle ci j'ai rien rédigé du tout ça va être au feeling total donc voilà en gros je vais te passer en review chacun des éléments que j'ai il n'y en a pas 50 non plus parce que le but premier en fait c'est que tout rentre dans un sac à dos c'est vraiment le le critère de base dans la sélection des dans la sélection de mon matériel c'était que tout rend dans un sac à dos le but du jeu c'est d'être nomade parce que c'est orienté pour le voyage et tout ça il faut pas se trimballer une valise à chaque fois que tu veux tourner un truc voilà j'espère que ce sera utile je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir un ressenti surtout sur le terrain je vais pas faire une review approfondie chacun des éléments je vais te donner surtout mon ressenti et mon vécu par rapport à ça et te dire si oui ou non c'est une bonne idée à la fin on finira par un dernier point où si jamais j'avais tout à racheter demain je sais pas si je perds mon sac ou une connerie comme ça qu'est ce que je prendrais en priorité et tu verras en fait qu'il ya très peu de choses qui permettent de faire 90% du boulot le reste après c'est surtout des additifs bon alors qu'est ce qu'il ya là dedans putain mais ça marche toujours avec les autres et moi je m'en sors jamais avec ça voilà donc je t'ai tout déballé tout ça c'est ce qu'il ya dans dans mon sac il ya un truc qui est pas à l'écran c'est la gimbal qui me permet de tenir le téléphone pour pouvoir filmer je te montrerai après en fait ce que c'est qu'une gimbal et et comment ça marche ça j'ai pas trouvé plus viril mais ça une utilité je t'explique même pas c'est même pas pour moi c'est ça tu verras que c'est ça va te faire rire bon on va commencer déjà dans un premier temps par l'informatique je reviendrai par la suite concernant les caméras l'informatique déjà la première mauvaise idée que j'ai eue fausse bonne idée on va dire c'est de me dire en fait que je pouvais tout faire sur un ipad un ipad ça peut explorer les fichiers à partir d'un disque dur externe ça peut faire du montage vidéo avec l'uma fusion tu peux théoriquement tout faire avec un ipad à les applications gopro et dji pour pouvoir transférer des données dessus donc sur le papier c'est super en fait ça mais en réalité non c'est de la merde c'est à dire que la gestion des fichiers sur un ipad elle est dégueulasse c'est à dire que déjà quand tu fais ton enregistrement à partir d'une gopro et que tu veux transférer sur ton ipad donc tu dois utiliser l'application quick gopro tu les télécharges d'abord dans l'application quick puis dans l'application photo puis deux photos dans l'application fichiers pour les mettre sur ton disque dur je sais pas si tu vois le bordel que c'est tu peux pas les transférer directement de l'application quick à ton disque dur pareil si tu as une carte sd un disque dur parce qu'il y en a qui me dirait tu peux utiliser un hub pour la gestion des fichiers ça va peut-être mieux eh ben non en fait parce que tous les hubs que j'ai essayé j'en ai essayé trois c'est à dire tu lui mets un disque dur ok tu lui mets un disque dur une carte sd non il en reconnaît qu'un tu mets deux disques durs il en reconnaît qu'un tu mets trois disques durs une carte sd et un doigt dans son il reconnaît plus rien doit être susceptible mais tu vois l'application fichier pour ipad c'est vraiment de la merde en fait le problème avec l'ipad c'est que c'est beaucoup trop rigide c'est à dire que si tu l'utilise pour ce pour quoi il est fait c'est super tu vois par exemple pour du dessin avec procreate c'est génial ça marche super bien pour du traitement de texte pour l'école pour l'école c'est incroyable je prends que lui d'ailleurs je prends pas mon ordi je prends que l'ipad c'est super bien pour après pour regarder des vidéos ou aller sur internet oui ça va bien c'est un gros iphone mais si vraiment tu veux t'en servir et te rapprocher de l'usage d'un ordinateur avec un ipad c'est pas une bonne idée c'est bien pour de l'édition et tout ça tu vois luma fusion et tout c'est cool aussi mais c'est pareil avec la gestion des fichiers si tu utilises luma fusion avec un disque dur externe ben il ya toujours un moment où tu as une déconnexion avec le disque et je sais pas pourquoi mais du coup ça te foire toute ta timeline tu dois tout recommencer en fait donc en gros pour pouvoir te servir correctement de luma fusion tu dois télécharger des fichiers que tu as enregistré sur ton disque dur directement sur la mémoire de l'ipad pour pouvoir les traiter convenablement tu vois après luma fusion c'est bien pour faire des petits montages si tu veux faire des vidéos courtes pour insta pour ou des vidéos très courtes pour youtube c'est bien si tu veux pas pousser très loin dans les effets si tu veux pas pousser c'est cool ça va super bien avec le stylet c'est super intuitif par contre si tu veux aller un peu plus loin dans le truc ouais c'est c'est vraiment limite c'est ce que je reproche à l'ipad en fait c'était vraiment cloisonné en fait c'est très rigide comme utilisation c'est à dire que c'est il est fait pour que tu utilises d'une manière si tu veux essayer de l'utiliser comme un ordinateur c'est pas fait pour c'est clairement pas fait pour moi je m'étais dit que j'allais utiliser ça tout le temps pour tout non en fait l'ipad c'est un bon additif ou c'est bien pour faire un peu de création j'avais essayé aussi la modélisation 3d avec shaper 3d pour essayer de me rapprocher un petit peu de fusion 360 mais c'est pas du tout fait pour en fait l'ipad c'est c'est une boîte à outils additionnel tu peux pas remplacer un vrai laptop et c'est ce qui m'amène justement sur le laptop donc ça je vais pas te faire une review complète là dessus parce qu'il y en a des centaines sur enfin peut-être pas des centaines mais il y en a des dizaines sur youtube c'est un macbook pro macbook pro 14 m2 max en fait pourquoi je m'étais dit que je prendrais un ipad c'est qu'à la base j'avais un macbook pro 2012 donc le machin était rincé mais il faisait encore très bien le boulot et je me suis dit bah ça sert à rien que je me le traîne là bas et tout je vais tout faire de l'ipad non du coup j'ai racheté un mac et c'est si tu veux faire du contenu du montage et tout ça c'est prioritaire d'avoir un laptop pas forcément apple si tu es plutôt windows pour un windows c'est pas le problème mais dis toi pas que tu peux tout faire d'une tablette peut-être que les tablettes android le peuvent je sais pas je suis pas android comme tu peux le voir dans moi c'est apple mais c'était obligé d'avoir un laptop c'est rien que pour la gestion des fichiers c'est je te dis les deux premières vidéos youtube que j'ai monté je les ai montés sur ipad et putain et tu te fais chier voilà donc ça en gros c'était le petit point par rapport à l'ipad et le mac je voulais pas y passer 20 pompes non plus tu vois parce que si tu veux voir des reviews et tout ça aussi pour info c'est le l'ipad pro m1 c'est un ipad quoi avec le stylet beaucoup se disent que le stylet ça sert à rien l'ipad est fait pour fonctionner avec un stylet c'est le stylet si tu veux éditer un pdf si tu si tu reçois un document et que tu veux le signer tout ça tu le fais avec le stylet c'est incroyable pour ça pour ça c'est super bien mais ça a été conçu pour ça ça a pas été conçu pour le reste il ya beaucoup de choses tu vas voir dans cette vidéo que je vais t'expliquer qu'en fait ils ont créé des choses autour d'une chose qui n'était pas du tout fait pour à la base et c'est purement marketing ils ont créé le truc pour essayer de conquérir un nouveau marché mais pour l'ipad je sais pas trop mais c'est pour l'adapter à une demande certainement d'un point de vue de la gestion des fichiers mais gopro par exemple j'y reviendrai plus tard là dessus gopro c'est j'ai acheté un truc j'ai fait une grosse connerie en achetant ça je t'expliquerai après bon maintenant qu'on a vu un peu bah l'informatique je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai choisi en matière de son donc en matière de son pour capturer son j'ai choisi deux choses la première c'est ce micro donc c'est un micro de la marque road c'est le dj mike 2 je crois un truc comme ça j'ai acheté ce micro parce qu'à la base je voulais tout filmer avec ma gopro et je me suis dit en fait que ce micro c'est c'est bien parce que du coup tu peux capter tous les sons environnants tu capta voix et tout ça ouais c'est bien mais par contre il y a pas avec ce truc c'est que forcément c'est un micro qui est fixé à la caméra donc si tu t'éloignes de la caméra on t'entend plus et le deuxième truc après je pense qu'il est designé et créé comme ça c'est que ce micro il capte que devant ici ça capte bien mais si tu es derrière le micro on t'entend pas du tout donc c'est bien en fait pour capter un son général mais voilà après il vaut pas très cher ce micro c'est c'est bien d'en avoir un sous la main quand même ça peut toujours servir et surtout qu'il est auto alimenté tu mets ton jack dessus et c'est tout donc c'est c'est bien par contre au niveau qualité il est vraiment pas mal il est mille fois mieux que le micro intégré de la gopro et même le micro du média mode ça je reviendrai dessus après donc à la base c'est pour ça que je l'ai acheté puis j'ai été trop limité en fait par les contraintes de distance avec la caméra et les plans que je voulais faire et tout ça du coup j'ai acheté ça j'évite de parler pendant l'ouverture de la boîte parce qu'en fait ça reconnaît le deuxième micro et ça ça fout la merde au niveau du son là dedans tu as un récepteur deux micros et le boîtier qui te sert de boîtier de charge je pense que c'est beaucoup inspiré des des airpods c'est à dire que tu le fous dedans et le boîtier recharge tes micros et ton récepteur déjà les micros ont une autonomie de dingue c'est à dire que le récepteur a une autonomie je crois de cinq heures et demie et chaque micro une autonomie de cinq heures et le boîtier te permet de recharger jusqu'à 15 heures d'enregistrement donc bon tu es plutôt tranquille ce qui est bien aussi c'est qu'à l'intérieur tu as un adaptateur pour fiche usb c un adaptateur pour lightning donc là il est monté sur l'iphone je trouve ça super bien parce qu'en fait c'est super intuitif c'est plug and play c'est à dire tu branches ici ça recharge tout tu as les voyants ici je vais pas ouvrir la boîte parce que sinon le micro le son il va partir dans tous les sens mais en gros tu as des leds qui s'allument pour t'indiquer en fait ton niveau de recharge de l'ensemble et tu n'as pas de question à te poser c'est c'est super simple et je trouve que la capture de son avec ses micros elle est super bien c'est pour moi des micros en fait ils sont vraiment super polyvalent surtout si tu veux faire du blog où tu veux expliquer des trucs et tout ça c'est un micro qui est très discret je trouve beaucoup plus discret que les micros road les gros carrés et surtout à l'utilisation ils sont super pratique là où c'est pratique aussi c'est que tu ouvres la boîte tu mets ton micro tu branches ton récepteur et ça marche c'est super bien foutu et super fiable jamais de déco et tout ça du coup là on a vu les micros maintenant je vais te présenter un peu bas le drone donc la radio commande celle avec l'écran intégré je vais te dire pourquoi j'ai acheté ça les packs de batterie et le drone bon pour commencer on va commencer par le drone parce que là il ya quelques trucs à dire aussi là dessus c'est le dji mini 3 pro c'est un drone qui est vraiment bien je trouve qu'il consomme pas trop en électricité faut tu peux le faire tourner longtemps parce que j'ai des batteries un peu spécial je reviendrai dessus après le seul petit truc en fait que que j'aimerais améliorer ce qui me pousserait peut-être à changer pour la version 4 si jamais elle en est équipée c'est que sur ce drone en fait à des capteurs avant et arrière dans des capteurs d'obstacles c'est à dire que quand tu le mets en automatique ou que tu voles il va capter si un arbre une branche ou n'importe quoi et il va l'éviter de lui même ou alors il va s'arrêter mais il va il va faire en sorte qu'il n'y ait pas une collision par contre il n'y a pas de capteurs latéraux je me suis déjà pris une pelle à cause de ça pour l'utilisation que je veux en faire en fait pour moi un drone c'est pas seulement fait pour capturer en fait des panoramas ou des choses comme ça c'est aussi fait pour se dire que tu peux avoir une caméra n'importe où stationnaire et stabilisé qui permet d'avoir des plans de vue en fait qui sont de toi mais éloignés et plus tard en fait j'aimerais orienter ma chaîne et revenir dans dans le making et je trouve que c'est une super idée de pouvoir avoir un drone dans l'atelier qui reste stable et qui filme ce que tu es en train de faire pour ça en fait avoir des capteurs latéraux c'est super parce que si tu peux aussi programmer le drone pour qu'il puisse te suivre en fait c'est à dire qu'il se décale par rapport à toi comme ça et il reste axé sur toi c'est du tracking mais seulement quand il fait ça il a les capteurs de devant qui vont le protéger les capteurs de derrière qui vont le protéger mais le drone il va sur le côté donc la collision elle vient sur le côté et si jamais il ya un truc bah il le verra pas et il va se vautrer du coup mais sinon à part ça ce drone je le trouve incroyable la stabilisation enfin tout c'est génial ce qui est bien aussi sur ce drone c'est sa consommation c'est à dire qu'il consomme enfin tu peux voler longtemps avec tu peux voler longtemps parce qu'en fait en france tu vois tu as ses batteries c'est à dire que ses batteries qui respectent la norme des 249 grammes et tout ça mais en malaisie ça c'est l'ensemble du kit s'appelle le kit flymore et en malaisie ils ont ce qu'ils appellent le kit flymore plus c'est à dire que c'est des batteries qui n'ont pas de marquage qui sont faites pour ce drone et elles te permettent en fait de voler 30% plus longtemps à peu près elles sont aussi beaucoup plus lourdes c'est pour ça qui a pas le marquage des 249 grammes parce que du coup t'es plus dans les 249 pour donner un ordre d'idée de base avec ces batteries là et ce drone tu peux voler à peu près ce qui est affiché chez le constructeur 30 34 minutes je crois avec les autres batteries tu peux voler à peu près 47 minutes c'est ce qu'ils disent ce que le constructeur dit moi je vole toujours un peu moins parce que j'atterris à 30% de batterie comme ça ça me permet déjà de respecter les les batteries au niveau du lithium faut pas descendre trop bas et surtout au moins je suis sûr de pouvoir revenir à la base et que le drone ne revient pas et pas plus de batterie en plein milieu d'un lac ou une connerie comme ça donc en gros je fais des vols 30 35 minutes avec ses batteries donc les plus grosses et après celle là je vole beaucoup moins longtemps mais au moins tu sais que pendant 30 à 35 minutes tu n'as pas à te préoccuper du drone tu es tranquille et dernier point que je voulais aborder par rapport au drone c'est cette télécommande donc j'ai choisi la télécommande avec l'écran intégré pour moi c'était obligatoire d'avoir cette télécommande là et pas celle avec l'iphone dessus pour une raison bas pour deux raisons déjà qui pour moi étaient rédhibitoires c'est à dire que tu as ton téléphone si tu reçois un appel ou j'en sais rien et bien il est bloqué par le drone donc c'est soit tu laisses ton drone en l'air soit tu tu skips ton appel ton iphone il va chauffer du coup il va réduire la luminosité avec celle ci la luminosité elle va rester à fond deuxième truc aussi c'est que tu puisses dans la batterie de ton téléphone et si tu voles et tout ça et que soit que tu as plus de batterie bah c'est cuit si tu pars quelque part pour faire un record ou j'en sais rien tu vas épuiser la batterie de ton téléphone et tu sais même pas si quand tu rentreras tu auras cette batterie pour commander un taxi c'est pour ça que moi je préfère pas tout tout mélanger pour moi un iphone c'est fait pour téléphoner et utiliser bah c'est un smartphone pour ça pour le drone pour moi c'était impératif de l'utiliser avec une télécommande dédiée mais pas avec pas avec mon iphone mais j'en suis j'en suis plutôt content dans l'ensemble drone et tout ça batterie j'en suis fait c'est cool j'aime bien j'aime bien maintenant je vais te parler un peu de gopro et là j'en ai des trucs à te dire là dessus donc tu vois j'ai cette boîte avec tous les accessoires gopro le truc pour le mettre sur toi là c'est les trucs pour pouvoir la fixer un peu partout si tu veux la mettre sur ton front et tout ça j'ai aussi une ancêtre une gopro hero 4 silver edition celle ci je la garde pour si jamais un jour j'ai un plan à faire qui est un peu suicidaire c'est à dire que tu veux faire un plan qui te paraît cool mais que tu te dis il ya quand même de fortes chances que je revois pas ma caméra ou alors que je puisse juste récupérer la sd donc c'est pour ça que je la garde elle tourne encore elle est dans un état passable mais voilà elle je la garde au cas où si un jour vraiment je veux la flinguer donc la deuxième mauvaise idée que que j'ai eue c'est d'avoir acheté ça en fait j'ai acheté le kit vlog édition de gopro où tu as la gopro hero 11 avec son trépied et ça ça c'est le média mode attend je vais te montrer voilà donc tu commences un peu à comprendre maintenant l'utilité du petit ventilateur mais je vais revenir dessus donc en gros le kit média mode c'est ça sur le papier ce truc là c'est génial c'est à dire que ça te permet de vlogger d'utiliser ta gopro donc de pas utiliser ton iphone et d'avoir une la qualité d'image gopro pour pouvoir te filmer vlogger avec ça tu as le trépied gopro qui lui te permet de piloter ta gopro en bluetooth qui marche pas très bien tu es tout le temps obligé de le reconnecter tout ça faut penser à le connecter pour l'utiliser enfin bref du coup je m'en sers jamais donc tu as le trépied qui sert de batterie externe et le gros point faible je trouve de ce trépied voilà ce câble qui est solidaire au trépied n'est pas changeable c'est à dire tu es obligé de faire de ce câble là restera toujours solidaire à ça et quand tu branches ta gopro au média mode tu tires à mort sur le câble là où il peut s'exploser en fait là où il peut se casser ici pour ça déjà enfin je trouve ça pas super fiable pourquoi ils ont pas mis un port usb où tu mets un câble externe comme ça ton câble tu peux le changer ou tu peux l'enlever tout simplement parce que des moments il est enfin il casse-couille ce fil mais déjà s'il fait froid il est inutilisable la dernière fois je suis allé au ski avec des potes et il a pas forcément il faisait froid et la batterie ne valait plus rien donc bon déjà ça voilà c'était le point sur le trépied que je trouve vraiment pas ouf au final ce média mode donc tu vois tu as trois ports tu en as tu as un port jack externe pour raccorder ton micro un port usb c pour recharger ta caméra et tu as un port micro hdmi donc pour pouvoir diffuser ce qu'est sur ta caméra sur un écran je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui se serve de ça tu as un flash ça peut être pratique et tu as un micro externe additionnel qui est solidaire du boîtier qui est franchement dégueulasse il sert à rien ce micro c'est à dire qu'il se rapproche vraiment du micro interne de la caméra qui lui-même est vraiment pas ouf mais c'est vraiment pas dingue le seul truc qui coule sur ce boîtier c'est le port jack pour mettre un micro externe et les supports les supports ici pour pouvoir mettre soit ton support micro dji ou un truc comme ça ça c'est cool mais ce kit là la base il est fait pour vlogger c'est à dire qu'il est fait pour te filmer en ayant la gopro soit stationnaire soit en marchant doucement tu vas pas te mettre à courir comme un connard pour expliquer quelque chose voilà et la gopro elle elle est faite pour l'inverse c'est à dire que la gopro elle est faite pour les sports extrêmes elle est faite pour aller dans l'eau pour être en mouvement elle n'est pas faite pour rester stationnaire donc avec le média mode en stationnaire pour me filmer comme je fais avec mon iphone et tout ça pour l'utilité que j'en ai et pour ce pourquoi ça s'est fait à la base et bah tu peux te filmer pendant à peu près 10 à 15 minutes et après tu rentres en surchauffe c'est à dire que la gopro et chauffe énormément et pourtant je filme pas avec des trucs de dingue je filme en 4k 24 images secondes c'est sûr si je filmais en 4k 60 ou 4k 120 c'est normal que ça surchauffe mais la 4k 24 elle surchauffe au bout d'un quart d'heure enfin voilà c'est pas fiable à la base j'avais mis les micro le micro dji sur la gopro pour faire la capture de son directement sur la gopro mais du coup j'en suis venu au fait de devoir me filmer avec mon iphone et de capturer le son sur l'iphone c'est beaucoup plus fiable voilà donc du coup j'ai trouvé ce système de bricolage pour pouvoir me filmer en continu là ça fait 25 minutes qu'elle filme elle n'a pas surchauffé donc pour ça en fait j'utilise une batterie externe j'enlève la batterie interne je me raccorde directement dessus et j'utilise un petit ventilateur pour lui brasser de l'air à l'intérieur pour qu'elle puisse refroidir un peu et qu'elle continue de filmer du coup ce boîtier me sert à rien le trépied me sert juste de cal alors que j'aurais pu utiliser un trépied classique c'est un bricolage de ouf pour juste avoir ta caméra je vais la garder quand même tu vois parce qu'une gopro c'est pratique ça c'est une caméra qui est costaud c'est une qualité d'image qui est super bonne je trouve ça c'est pour moi purement marketing en réalité c'est inutilisable c'est à dire ta caméra elle a beaucoup trop chauffé là dedans et si tu veux utiliser ça pour faire du sport extrême bah c'est pas étanche enfin c'est étanche un petit peu à la pluie tu vois tu as des joints un peu partout mais c'est vraiment pas ouf et du coup elle est énorme le média mode avec tout le kit vlogueur je le recommande vraiment pas et il y en a qui disent qui pourrait dire bah dji aïe sont peut-être mieux au niveau des caméras tous les tests que j'ai regardé concernant dji aïe ils ont le même problème de surchauffe quand tu rentres dans l'acte dans de la 4k et que tu veux commencer à te filmer en 4k en stationnaire c'est pareil c'est le même problème de surchauffe et personnellement quitte avoir les mêmes problèmes de partout je préfère encore garder la qualité d'image de gopro je préfère la qualité d'image d'une gopro plutôt d'une d'une dji aïe donc en gros voilà la gopro il y en a beaucoup qui pourrait se dire c'est une bonne idée de prendre une gopro pour se filmer en voyage et tout ça en vacances oui c'est bien c'est une bonne qualité d'image et tout ça c'est petit c'est compact ça va pas mal par contre c'est fait pour être en mouvement garder ça en tête c'est à dire que c'est pas fait pour les stationnaires pour être utilisé stationnaire c'était si tu veux l'utiliser en stationnaire tu es obligé de bricoler tout ce que j'ai fait là pour pouvoir rendre le truc à peu près fiable tu vois sinon c'est pas fiable et surtout le le truc qui m'a vraiment cassé les couilles avec ça c'est que la dernière fois elle a surchauffé deux fois les deux foils m'a supprimé le record c'est à dire je suis entré je me suis mis parable ça va quand même être utilisable non c'était pas utilisable parce qu'il n'y avait pas les fichiers pour moi la gopro c'est le produit qu'on aime détester c'est à dire que on le garde quand même on l'utilise pour ce pourquoi c'est fait parce que ça fait des images de ouf mais c'est pas abouti c'est à dire qu'il ya toujours un truc qui nous fait péter un plomb dessus fait penser un peu l'ipad là dessus donc du coup voilà les problèmes de fiabilité liés à la gopro m'a poussé à me filmer avec mon iphone c'est quelque chose comme je t'ai dit avec le drone j'aime pas utiliser mon iphone avec des choses qui bouffe toute sa batterie parce que tu t'en as besoin pour d'autres choses c'est quand même le truc qui va te sortir de la merde si jamais tu es bloqué dans un coin où tu as besoin d'une localisation gps savoir où tu es mais longtemps à me décider à acheter ce produit au final je l'ai acheté c'est ça donc c'est une gimbal en gros c'est un trépied motorisé stabilisé comme tu peux le voir ici le récepteur dji et en gros ça te permet du coup de garder ton téléphone stable tu vois toujours à l'horizontale et ça permet aussi de faire du tracking en gros tu sélectionnes un endroit et lui il va suivre ton sujet et tu as pas mal de raccourcis à la volée que tu peux faire que je me souviens plus la gimbal c'est je trouve ça super bien en réalité parce que si tu veux utiliser ton téléphone pour te filmer et avoir une image stabilisée franchement c'est bluffant après m'être enseigné tout ça c'est celle qui avait le tracking le plus performant et l'autonomie la plus performante ce qui est bien avec cette gimbal c'est qu'elle a une super autonomie que ça permet d'avoir une image qui est vraiment super stabilisée ça c'est vraiment bluffant ça marche vraiment bien elle est aussi sur trépied seul petit point négatif que j'aurais à dire là dessus c'est en fait les moteurs manquent un peu de couple en gros elle peut porter jusqu'à 200 grammes c'est à dire un téléphone avec coq et tout ça c'est chiant en fait sur si tu veux brancher ton téléphone pour qu'il charge en même temps et bah le poids du câble et la résistance du câble en fait ça avec la sa flexibilité fait que c'est trop lourd du coup les moteurs se mettent en défaut et c'est le seul petit truc là pour l'instant je filme avec un iphone 12 donc en 4k 24 ça va bien le seul truc je pense me ferait changer parce que là il commence à se rapprocher des quatre ans à peu près donc l'autonomie de sa batterie elle est pas ouf surtout quand tu filmes en 4k changerait peut-être pour le 15 je verrai je suis pas sûr maintenant le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo je vais me dépêcher parce qu'il y a plus de batterie sur mon ventilateur pour refroidir la caméra j'ai peur qu'elle me lâche si j'avais tout à racheter quelles sont les choses que je rachèterais en priorité et bah il ya trois trucs déjà de base le point le plus important pour moi ton ordinateur c'est d'avoir un ordinateur qui soit assez puissant qu'il soit performant avec assez de ram et de mémoire dis toi pas que tu peux tout faire d'un ipad un ipad est très puissant très performant mais pas très polyvalent ensuite le deuxième truc ultra important je trouve pour des vidéos et tout ça c'est c'est le son surtout sans hésiter je rachèterai directement les micros dji qui pour moi sont juste incroyables et le dernier truc que je rachèterai direct c'est la gimbal la gimbal parce que je pars du principe que si tu te fais voler ton sac et ben ton téléphone est pas vraiment dans ton sac et plutôt dans ta poche donc on a tous notre téléphone si oui bien sûr si tu te fais piquer ton téléphone tu vas racheter un téléphone forcément parce que tu en as besoin pas que pour faire te filmer tout ça je pars du principe que tu as toujours ton téléphone la gimbal ce que je trouve ça en fait pratique polyvalent ça se glisse dans une poche tu as ta gimbal tes micro et ton iphone c'est super léger tu mets tout t'es même pas obligé d'avoir un gros sac comme moi tu peux tout mettre dans une sacoche et tu peux filmer partout c'est tu fais 90% de ton boulot avec ça après tout le reste c'est des additifs moi j'ai pris le drone pour faire des plans de vue différents et pour pouvoir te montrer du paysage parce que c'est un peu le but pour l'instant de te montrer du paysage et de te faire voyager du coup le drone c'est impeccable pour ça enfin la gopro c'est vraiment ce tu veux faire du sport avec ou alors si tu veux faire de la plongée mais au final tu vas t'en servir très peu de temps moi je m'en sers là sur cette vidéo pour te montrer des trucs au final je pense je sais même pas si je vais la garder tu vois voilà les trucs vraiment si je peux te conseiller si tu veux voyager faire du vlog et tout ça pour commencer prend la gimbal les micro dji était bien après l'ordi et bien sûr puis ça vaut pas très cher surtout la gimbal ce qui est intéressant c'est je crois que ça vaut 150 euros la valeur ajoutée je trouve ça vraiment correct les micro dji je crois qu'on est dans les 350 c'est un peu cher franchement ça vaut ça vaut le coup en fait la gopro avec le kit media mode et tout ça j'avais payé ça 680 euros avec le recul et la valeur ajoutée du truc je trouve ça vraiment trop cher en fait ces trucs là sont inadaptés ce truc là n'est pas une bonne idée là le meilleur truc ça reste encore le téléphone voilà cette vidéo touche à sa fin une vidéo produit tech pour t'expliquer un peu qu'est ce que j'emmène en voyage et qu'est ce qui est intéressant de sélectionner pour voyager bise et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada